Le projet s'appelle Stand Up for the Planet. L'objectif est assez simple, c'est de rallier la plage du Lard-Auto à Saint-Raphaël en stand-up paddle, donc debout sur cette planche. Il faut environ 30 000 coups de pagaie pour faire ce petit périple. L'objectif c'est de ramasser 30 000 déchets sur ce parcours avec une communauté qui est sur Facebook, il y a plus de 800 personnes qui, n'importe où ils se trouvent, avec les moyens qu'ils ont, pourront participer pendant 4 jours à ce défi pour célébrer ces 30 000 coups de pagaie. Ce qui me motive c'est de faire ma part, c'est un peu la légende du colibri. J'aime bien cette phrase de Sartre qui dit « le fer est révélateur de l'être ». J'ai plus envie de râler quand je vois quelque chose qui ne va pas dans le monde, j'ai pas envie de râler quand je vois les informations et que la mer est en train de devenir, la mer Méditerranée est une des mer les plus polluées du monde, on va vers une sixième extinction de masse. Moi j'ai envie de rester positif et de me dire « moi déjà à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire sans avoir à râler, sans avoir à donner des leçons aux gens ? » Je pense que la meilleure pédagogie, la meilleure autorité c'est cette exemplarité-là, c'est de poser ma petite pierre, de faire ma petite part. Donc c'est ça qui me motive à travers tous ces défis-là et à travers toutes ces prises de décision, que ce soit au travail, à la maison ou là, sportivement. C'est vraiment ça qui me motive et puis là, il y a aussi le côté plaisir, le côté sportif. J'adore le sport, donc au-delà de faire cette belle action, je me fais aussi plaisir. Donc concilier tout ça, c'est juste un kiff, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis parti il y a une demi-heure, c'était un départ juste exceptionnel, il y avait une centaine d'enfants, la princesse Charlène, Pierre Frola, des sportifs très inspirants, voilà, beaucoup d'émotion. Maintenant, il faut reprendre un peu ses esprits pour rassurer. Bonne journée à tous. L'objectif, c'est de sensibiliser sur la protection des océans, de la mer, ramasser des déchets et puis tout simplement réapprendre à se faire confiance, être positif et essayer de trouver des solutions, chacun à son niveau. Voilà, plus de trois heures que je pagais, j'ai fait déjà 16 kilomètres. Voilà, j'arrive au Cap Ferrat, donc tout s'est bien passé. Beaucoup de déchets, voilà, j'ai du plastique, des tonnes, des tonnes de morceaux de plastique, voilà, il y en a beaucoup. Je ne pensais pas en prendre autant, j'ai déjà vidé mon sac une fois sur une plage tout à l'heure, il y avait une poubelle. Je me suis arrêté, j'ai vu un monsieur dans son voilier qui me demandait un peu où j'allais, je lui ai expliqué le projet, il m'a donné une balane de l'eau. Donc voilà, tout est plutôt très positif. Il fait très chaud, je suis parti à plus de 10 heures, donc c'est un peu compliqué. Là, il est 13h45, je m'hydrate bien, je fais attention en mettant de la crème solaire. Voilà les amis, il faut rester positif et voilà, on peut rester debout. C'est vraiment ça le sens et le sujet de ce petit film. Rester debout et regarder droit devant et prendre des décisions chacun à son niveau. Bonjour, ça va ? Je suis Ardine. Enchantée. Enchantée. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Coucou, tu vas attendre ? Ça va ? Non, ça ne fait pas longtemps. Ouais, ça va bien. C'est désolée, je vous sais. Non, non, il n'y a pas de problème. Alors ? Ça va top. Vous êtes fatigué ? Non, ça va, ça va. Voilà, j'ai été récupéré par Géraldine et Doriane. On est dans Nice, là. C'est concentré parce qu'il y a beaucoup de circulation. Oui, c'est de ne pas reverser un piéton. Donc Géraldine, c'est l'association Paddle Cleaner qui m'a proposé, elles m'ont proposé de me loger ce soir sur Nice pour reprendre des forces, passer un bon moment. De belles surprises nous attendent. Et là, c'est les pochoirs qu'on a posés en accord avec la mairie et la maison de l'environnement. C'est les pochoirs pour indiquer que tous les déchets qu'on jette dans ces avaloirs des griffes pluviales, ça part directement dans la mer. Le logo de Paddle Cleaner. Alors, ils ont posé ça devant un restaurant qui s'appelle le 8 à Nice. Le restaurateur a trouvé une solution pour arrêter les pailles en plastique à usage unique. Donc là, je viens boire un verre avec Géraldine et Doriane. Et la paille, elle se branche. Donc voilà, c'est une super initiative. une paille qui se mange et elle a un super goût titre. À souligner. Ça va comme ça ? Voilà, parfait. Voilà mon premier pochoir. Justement, on voulait mettre un écriteau comme ça devant notre magasin rue Les Pentes. Ça s'appelle 21 paysans. On travaille avec une cinquantaine de producteurs de la région et en fait, on rassemble toute cette production. Soit on achète des produits bruts, soit on consomme sur place en restauration. Regarde les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est invisible pour les yeux. Sois aussi fort et intelligent, n'aie pas peur. Vois comme ils sont étonnants, vois comme ils sont curieux. Regarde comme le monde est beau. Et puis, regarde le monde qu'ils ont construit. Regarde ce qu'ils font l'être de leurs mains. Tant ils maîtrisent, si bien la nature. Apprends comment ils fabriquent tant de beauté. Danse avec les oiseaux, touche le ciel. Voyage dans les étoiles, embrasse le soleil. Tant de lumière, de compréhension, tant de clarté. Scrutte les des racines à la cime, soulève les écorces. Apprends la littérature, les sciences. En somme, comprends la somme des choses qui font de des hommes. Et explique-moi pourquoi sont-ils si féroces ? Sème tes graines pour qu'elles deviennent chants. Pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte. Par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème tes graines pour qu'elles deviennent chants. Pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elles deviennent lumière. Bon, ça y est, c'est parti pour moi. Il y a Géraldine. Géraldine qui est là. Qui a ramassé cinq déchets déjà. Donc, ça va rentrer dans la collecte. Et ce soir, elle fait un événement où elle va en ramasser beaucoup avec plusieurs personnes. Bon, vous comprenez pourquoi je suis content d'avoir passé l'aéroport là. Reste encore deux kilomètres pour quitter la zone. Et voilà, pour le coup, quand je parle de confiance en soi, de confiance aux autres, je n'ai pas été serein pour repasser l'aéroport. Plutôt anxieux. Je suis vraiment content de finir. Il a fallu sortir un peu de sa zone de confort mentalement. Bonne journée. Je suis parti de Monaco hier. D'ici à ici ? De Monaco. Ah, ici ? Et là, je vais à Fréjus. Non. Il y a du long, hein ? Ah ouais, c'est compliqué aujourd'hui. Ah ouais, je comprends. Vous avez l'air d'être... J'ai fait 11 kilomètres là. Vous êtes équipés là. On est une équipe de 800 personnes partout en France pour ramasser des déchets pendant 4 jours. L'objectif, c'est de ramasser 30 000 déchets pour les 30 000 coups de pagaie que je dois mettre pour allier Monaco à Saint-Raphaël. Sauf si vous voulez m'offrir un truc frais, je le prends. Allez, je vous offre. C'est super gentil. Elle est dans des cours de piano. Elle a ma store de droits. Elle cherche un peu du boulot, mais c'est difficile. Dans la région. Elle voulait postuler... Voilà, l'étape du jour est faite. Donc, 18 kilomètres. Vraiment compliqué de passer l'aéroport et le Var. Il y avait du vent dans la plaine du Var et ça poussait énormément. J'arrivais à avancer très difficilement. Je me suis arrêté à la plage du Corto-Maltaise après Villeneuve-Loubet. Donc, voilà. Là, j'ai attaqué une récolte parce que j'ai ramassé que 24 morceaux de plastique. Alors, loin de là de vous dire que c'était propre parce que malheureusement, voilà, en surface, on voit des choses, mais c'est en dessous où c'est encore bien plus compliqué. 24 déchets. Là, voilà, je vais faire la plage après ces 4 heures de paddle. A plus, les amis. Je compte sur vous. On a réussi à se trouver, Laurent. Salut. Ça va ? Et toi ? Ouais. Bon, voilà, ça fait 2 jours qu'on se court après. Je l'aggeste. C'est mon estime qui augmente. Enfin, je suis... Je me sens reposé mieux quand je ramasse les déchets et quand je vois que ma plage, elle est propre. C'est comment ton prénom ? Sébastien. Enchantée. Merci, c'est vraiment cool d'être venue. Avec plaisir. Donc voilà, quand je vous dis qu'on peut compter sur la communauté, je suis sur une plage en Thibet, il y a Monica qui vient d'arriver et qui m'a ramené un repas. De quoi reprendre beaucoup de force après cette étape. Donc merci beaucoup, Monica. Avec plaisir. De quoi je suis reconnaissante dans la vie. D'avoir un... Que la Terre soit un si magnifique terrain de jeu. C'est vraiment... Quand on fait du sport, et vraiment le sport, c'est une des choses les plus importantes pour moi dans ma vie, c'est un vraiment terrain de jeu magnifique. Je crois qu'on ne réalise pas la chance. On en... Ça devient tellement... On le tient pour acquis. Et quand on voit des montagnes avec la neige juste blanche étincelante ou des pâturages verts ou le bleu de la mer comme on l'a aujourd'hui, le ciel bleu, c'est... On a une Terre qui est juste magnifique. Mais ouais, c'est super nul pour les prochains qui arrivent. Et je me dis... Déjà moi, je vois dans le temps d'une vie, je vois qu'il y a moins de poissons. Par exemple, dans la mer, je fais beaucoup d'apnées, beaucoup de plongées. Et je trouve que vraiment, enfin, il y a un vrai impact quand on revient 15 ans après sur un site de plongée. C'est plus le même. C'est super triste. Et donc moi, je me dis, j'ai grandi en vivant ça, en voyant ça. Et moi, je ne fais rien pour que les prochains qui arrivent, ils aient ce que moi, j'ai reçu gratuitement, sans rien demander à personne. C'était là pour moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour eux, quoi ? Justement, il faut rêver. Et ce que toi, tu fais là, ça fait sûrement partie d'un rêve. Et chacun, dans sa propre vie, à choisir son petit rêve, son petit défi, et aller le faire, quoi. Et puis, pas en faire qu'un, en faire plusieurs. Et puis, essayer de se dépasser, quoi. Et ça, je trouve ça super cool. C'est une super rencontre. Et c'est ça, la vie. C'est d'être dans le beau endroit, de faire de belles rencontres et de faire de belles choses. Donc ça, ça donne énormément d'énergie. Je peux vous dire que là, je suis remonté à bloc quand je vois tous les gens qui ramassent un peu partout les événements, les individus. Voilà, c'est vraiment top. Et voilà, c'est des gens qui se lèvent. Stand-up, il n'y a pas besoin d'être sur l'eau pour faire du stand-up. Des gens qui se lèvent et qui s'activent, qui prennent confiance en eux, qui font confiance aux autres. Je fais confiance à cette communauté pour essayer d'aller chercher les 30 000. Voilà, c'est un projet bien plus qu'un projet écologique. C'est sportif, c'est écologique, mais c'est surtout social. J'attends mon hôte là que je ne connais pas, une étudiante, elle est en colocation avec d'autres étudiants et ce soir, elle va me recevoir. Et il faut communiquer. Il faut communiquer toutes ces bonnes actions. Bien plus que tous les fake news et toutes les infos débiles qu'on voit sur les réseaux sociaux. Partagez ces belles initiatives quand vous ramassez un déchet, quand vous partez faire un truc sportif que vous alliez à un défi pour récolter de l'argent pour les enfants malades, pour la planète, pour l'environnement. Parce qu'au final, je ne fais rien pour la planète là. Je fais tout pour moi. C'est de l'égoïsme positif. Quand je protège mon terrain de jeu, j'ai envie de protéger mes prochaines sorties en paddle pour que la mer soit plus propre pour moi, pour mon fils, pour mes amis. Donc la planète, elle continuera après nous. Ce qu'on fait, c'est pour nous. Vraiment. C'est pour l'humain, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour la planète, ce n'est pas pour les animaux. C'est pour nous et qu'on fasse tout ça pour nous. Sébastien. Théa. Enchantée. Ça va ? Oui. Merci. J'ai eu un peu de proie pour venir. Je vous partage un plat juste exceptionnel pour faire des kilomètres de paddle. Fait par Théa et Margot. Donc voilà, je suis avec Théa et Margot qui sont toutes les trois étudiantes et on parlait de l'importance de se faire confiance pour oser changer, oser assumer ses convictions. Donc voilà, c'était un sujet qui était super intéressant. Je suis née dans une famille où j'ai bien été éduquée, où j'ai été sensibilisée à beaucoup de problématiques. Et après, mes parents sont très voyageurs. Donc ils m'ont emmenée dans plein d'endroits. Donc ça m'a permis, je pense, d'être assez ouverte d'esprit. Donc j'en suis assez reconnaissante. Je ne sais pas, peut-être que c'est important d'avoir confiance en les gens. Et parce que je pense qu'on a trop souvent peur de faire des choix ou de faire confiance aux gens et on a tendance à avoir le mal dans les gens. Alors que ça devrait être le contraire. Ouais, je pense que c'est important de faire confiance. Parce que se méfier, ça bloque plein d'opportunités, je pense. Alors que si on avait plus confiance les uns dans les autres, on pourrait aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 900 personnes à peu près d'accord voilà c'est le geste de ramasser les déchets on en voit tout le temps partout tous les jours et je sais pas arrêter de mettre vos déchets partout c'est horrible c'est n'importe quoi les petits poissons du coup tu fais ta part souvent ah bah à chaque fois je pars en faddle ici je ramasse moins mais surtout pendant juillet août il y en a un petit peu plus voilà je suis avec paul yes salut paul a navigué avec moi ce matin et donc là on vient s'arrêter il m'emmène au petit port qui va me permettre d'aller à l'île de l'air à l'île de saint honorat où les moines vont m'accueillir ce soir merci beaucoup paul merci pour la balade merci pour les déchets merci pour la voiture mais avec plaisir et puis quand tu veux on se revoit c'est parti Je suis tout seul là, c'est vraiment exceptionnel. Je suis tellement reconnaissant de la gentillesse des gens. Il n'y a pas besoin de donner de leçon, juste en partageant, juste en disant, je fais, je ramasse quelques déchets, c'est anecdotique, je ne nettoie pas la planète, je ramasse quelques déchets, je le partage beaucoup, je le communique, et puis je dis à ces gens, je ne suis pas seul, il y a 900 personnes sur la page, puis il y a plein de groupes, je pense à René Coty, ma paddle cleaner. Je suis tellement reconnaissant de ça, de cette gentillesse, il n'y a que en prenant conscience qu'on a tous des capacités, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à changer les choses, à se lever, à bouger, à se dire, qu'est-ce que je fais moi à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Quel que soit mon passif, avec l'environnement, avec la planète, avec la protection, avec mes convictions d'avant, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Il n'y a rien qui nous empêche de nous libérer de nos chaînes mentales, de toute façon, ce est pas moi, je ne peux pas faire ça, ça fait X années que je consomme comme ça, ça fait X années qu'on me dit que ma vie c'est ça, non non, on peut se libérer de tout ça, on peut choisir d'incarner les changements qu'on veut voir dans le monde, voilà, ça fait des années que je suis sûr de ça. Voilà, je suis tellement content d'être là que je voulais vous partager ça. Je vais à l'abbaye qui est de l'autre côté de l'île. Voilà, là je vous laisse le carnet d'horaires, ça vous donne un peu des offices, des repas, d'accord, c'est jour ordinaire, ok, jour ordinaire, voilà. Donc je suis frère-marie, je suis moine à l'abbaye de l'Erinse, depuis 32 ans, voilà, donc ma vie de moine consiste surtout à prier, donc 7 fois par jour au moins dans la journée plus, et puis à partager la vie avec les frères, travailler, et puis accueillir les personnes qui viennent prier avec nous, les visiteurs, voilà. Moi profondément, je suis reconnaissant de plusieurs choses, déjà je suis reconnaissant d'être en vie, d'exister dans ce monde, quand même, voilà, il y a de tout dans ce monde, mais il y a aussi de belles choses, et on est bien entouré, moi ici déjà avec une belle nature, alors c'est pas, tout le monde n'a pas cette chance. Alors le, je dirais, le discours de l'extinction de masse, pour moi n'est pas anxiogène, forcément, parce que je me dis, c'est toujours un signal d'alarme qui peut éveiller la conscience des gens. Après, la science peut tabler sur l'aujourd'hui, et peut tabler sur des projections, mais je dirais on vit quand même dans le présent, et c'est difficile de projeter ce qui va advenir dans 20 ans, 30 ans, juste sur des projections, même scientifiques. Donc après, il peut se passer beaucoup de choses dont on n'a pas la clé, dont on ne voit pas encore l'évolution. Donc voilà, je préfère vivre au présent et faire tout ce que je peux pour ma part avec les autres maintenant, et à prendre l'avance au pas à pas. Non, je pense que c'est important justement, je pense, l'éveil un peu aujourd'hui justement à cette urgence, mais d'ouvrir les yeux aussi sur le bien qu'est ce monde, toute cette création, tout ce qui nous est offert, comment, et surtout, ouvrir les yeux justement pour, oui, pour une forme d'écologie intégrale, c'est-à-dire qu'il y a l'environnement, mais l'environnement a comme finalité aussi, je dirais, le bien vivre de tous. Donc c'est l'attention les uns aux autres, les uns pour les autres, dans tous les domaines que ce soit, et je pense que c'est plutôt par l'arc que les choses peuvent avancer, c'est la prise de conscience que nous sommes solidaires, en fait, sur cette planète. Quand je me refais le film de la journée, je me dis, la journée, pardon, je me dis, mais c'est dingue, c'est dingue comme les gens sont, comme l'homme est capable de choses exceptionnelles. Qu'est-ce qu'on attend pour chacun à notre niveau ? Prendre des décisions, se lever, partager, communiquer, sourire, être bienveillant. Sous-titrage Société Radio-Canada La déco de la chambre, elle est classique. En tout cas, cette abbaye est juste exceptionnelle. J'ai très bien dormi, et je me suis baladé hier soir sur l'île, voilà, cette impression d'être seul au monde, à quelques pas de Cannes, c'est juste magique. Et puis, il se dégage des choses ici, parce que les gens qui sont en retraite ici, ils sont, à mon avis, pour des bonnes raisons, des recherches de sens. Et ce n'est pas des jeunes qui recherchent du sens, c'est des personnes aussi d'un certain âge. Donc, si on peut trouver des réponses avant d'être trop vieux, c'est encore mieux. Moi, ça me fait penser à ça. Il y a des jeunes, bien sûr, ici. Il y a aussi des personnes âgées qui, au final, lèvent la tête, et après avoir été dans la course, lèvent la tête et se disent, mais au final, la vie, ça sert à quoi ? Donc, voilà, c'était intéressant de les voir, de discuter avec eux et de ressentir ça, de ressentir cette recherche de sens qui arrive des fois tard et des fois plus tôt, pourvu qu'elle arrive plus tôt pour tous. Et puis après, il y a le chemin de la vie qui est compliqué et qui fait que ces gens-là se retrouvent aussi des fois dans cette situation ou abattus. En tout cas, c'était inspirant. Cet endroit est magnifique. Les moines sont exceptionnels. En tout cas, le frère-Marie avec qui j'ai eu l'occasion de discuter est vraiment quelqu'un d'intéressant, au-delà de la religion. Voilà, je me prépare et puis on y va. Salut les amis ! Salut Simon ! Salut ! Ça va ? Je ne sais pas qu'on se parle, je pense pas encore. Merci d'être là, c'est cool. T'as bien passé cette nuit monastique ? Ouais, c'était bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis en train de manger une belle assiette de riz que m'a fait. Quels sont vos prénoms ? Jean-Pierre Nadia et Kassem. Jean-Pierre Nadia et Kassem, voilà. Je me suis arrêté près d'eux, j'ai expliqué le défi et spontanément, ils m'ont donné une assiette de riz avec des œufs, un verre d'eau. Voilà, donc encore une fois, on peut compter sur la gentillesse des gens. Je m'appelle Sébastien. Je viens de traverser les Alpes-Maritimes en paddle. Je suis parti de Monaco lundi. Et il y a un petit moment d'émotion parce que j'arrive à la fin, au trial, ici. Et du coup, je fais un film de tout ça. J'ai demandé beaucoup aux gens parce que je n'avais pas à manger, à boire, tout ça. Oui, oui, vous voulez quelque chose ? Et bien là, je viens de vous voir boire un verre de vin. Alors oui ? Alors je me dis, est-ce que je ne pourrais pas célébrer mon arrivée en buvant un verre de vin ? Bien sûr. En buvant un verre de vin ? Ah ben, je suis arrivé. Comment ? Quel est-ce que vous voulez, s'il vous plaît ? Vous avez un verre, non ? Non, je n'ai rien. Voilà, j'ai de la chance encore de rencontrer des gens. Et comme on vient d'arriver, quasiment, je suis à 1000 mètres, et bien je trinque avec ces messieurs-dames. J'arrête au trial. Un bon verre de rosé. Voilà, j'ai vraiment de la chance. Merci messieurs-dames. Celui-là, je ne l'ai pas volé. Comment vous vous appelez ? Patricia et Roger. Un grand merci à Patricia et Roger pour ce verre de rosé. Salut Bastien, c'est Loïc. Comme tu as créé une association, toute la France, on a ramassé 38 déchets et on continue jusqu'à la gendarmerie. On va voir deux kilomètres. Voilà la récolte de Charlotte et de Coué. Un gros sac avec plein de plastique, des canettes, des McDo. Bravo les filles. Donc voilà, pour moi, c'est... La fois que tu vas pêcher, tu ramènes un sac poubelle ? Quasiment, oui. Tu as quel âge ? 16 ans, 17 ans. Pourquoi tu fais ça ? Parce que je suis habitué à boucler dans la mer et qu'elle est de plus en plus sale. C'est pas propre, c'est pas grave. Le port là-bas, le port là-bas, c'est le trial, c'est l'arrivée, voilà. Donc ça veut dire que c'est bon. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'était un beau défi face au vent. Il y a les amis de PaddleCleaner qui sont derrière. Je leur ai envoyé un WhatsApp parce que c'est vraiment dur pour eux aussi. Donc voilà, j'ai hâte de les voir arriver aussi pour que tout le monde puisse être content. Et je suis très heureux qu'ils m'aient suivi cette étape pour faire aussi un défi, du coup, pour eux. Bon voilà, c'était exceptionnel ces quatre jours. Tous ces partages, toute cette confiance et tout ce mouvement. Ciao. Présent à son arrivée, Sébastien Huchère a réussi son pari, traverser les Alpes-Maritimes, d'Est en Ouest, en Paddle. Il a surtout entraîné dans son sillage des centaines de followers qui l'ont aidé à réussir son objectif, soit ramasser 30 000 déchets plastiques qui correspondent symboliquement à ces 30 000 coups de pagaie. C'est Hugues Nicolas, Denis Pardanot. Après quatre jours de mer, 100 km de traversée et des vents contraires, c'est l'adieu au rame. 30 000 coups de pagaie pour ramasser 30 000 déchets plastiques, croisade réussie. En tout cas, je suis content. C'est un défi qui est fait physiquement. Il faut qu'on continue à ramasser jusqu'à ce soir. Voilà, il y en a du déchet dans la mer. Hop, tiens, on va le récupérer celui-là. Sébastien est parti lundi dernier. 100 km de traversée pour allier Monaco à Théoul en quatre étapes. Un projet solidaire réalisé sans argent ni nourriture. Une aventure faite de rencontres et d'échanges pour convaincre et convertir. Donc voilà les amis, une belle rencontre. Pas de problème. Bonne journée. Ramasser des déchets, faire attention, c'est protéger son terrain de jeu. Et donc, je n'ai même pas envie de dire, ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'égoïsme. J'ai envie de me sentir bien où je vis et de pouvoir en profiter longtemps et que d'autres en profitent aussi. À force de marcher sur l'eau, il a fait des disciples. Eux naviguent sur les réseaux sociaux en quatre jours. Ils sont plus d'un millier à l'aider dans sa collecte et à s'engager dans son action, comme Antoine. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Cool. On devrait tous faire ça. Moi, je trouve ça exceptionnel. Une petite action, et encore le mot petit est mal choisi, mais qui a mobilisé à peu près 1000 personnes. On devrait faire ça tous les week-ends, je pense. Pour relever le défi environnemental, plus que sur les gouvernants, Sébastien compte sur la force et l'obstination de l'individu. On a aussi des fois les hommes politiques qu'on mérite, donc incarnons ça. Incarnons ces changements et puis les choses vont changer. Si on est 10 millions à arrêter de consommer un produit ou un contenant parce qu'on sait qu'il y a un trop gros impact, ils vont trouver des solutions. Ils seront obligés parce qu'on touchera leur business. Avec l'aide des internautes, 30 000 déchets ont été ramassés. Pour en finir avec la planète plastique, pour que la nouvelle génération passe aux actes, pour de vrai. Vivre comme un asset, zéro déchet, zéro truc, c'est pratiquement, pas impossible, mais c'est bien, voilà, t'es un moine bouddhiste, quoi. Peut-être tu veux y arriver, ou un moine trappiste, mais dans la vie actuelle, mais tu peux essayer de faire des choses qui évitent de créer des déchets non nécessaires. Le projet Stand Up for the Planet est fini, c'est une vraie réussite. Maintenant, je vous propose qu'on aille à la rencontre de Pierre Frola à l'école bleue. Pierre Frola, c'est un champion du monde d'apnée, qui m'a quand même beaucoup soutenu pour ce projet. A tout de suite avec Pierre. Je m'appelle Pierre Frola, je suis monégasque, je suis né le 14 février 1975, donc à Monaco. Et je dirige une école de plongée qui s'appelle l'Académie Monégasque de la Mer, depuis 2001, qui s'appelait anciennement l'école bleue. C'est une école qui est orientée sur la sensibilisation des enfants à la protection de la nature. J'ai été athlète de haut niveau en apnée profonde. J'ai quatre records de France, deux records d'Europe et quatre records du monde dans les disciplines de l'apnée en grande profondeur. Je suis reconnaissant déjà d'une part que la vie m'ait donné l'opportunité d'avoir le courage de mener mes ambitions à bien, d'être quelqu'un qui, lorsqu'il a un objectif à atteindre, optimise tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ça puisse se réaliser. Je suis assez reconnaissant d'avoir cette ténacité, voilà, c'est le mot que je ne trouvais pas. Et la deuxième chose qui, d'après moi, est la plus importante, je suis reconnaissant vers toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser mes rêves et mes objectifs. Lorsque j'ai débuté, je voulais absolument devenir champion, je voulais absolument devenir un recordman du monde de plonger en apnée. C'était une marche très très haute à gravir. Et je n'ai pu le réaliser que grâce à l'investissement d'énormément de gens qui m'ont aidé. C'est à ce titre d'ailleurs que j'ai voulu monter des écoles très très vite, de façon à pouvoir faire preuve à mon tour de transmissibilité. Lorsqu'on reçoit, il faut qu'on donne aussi en échange. Il n'y a pas, par contre, de solution miraculée, hélas. Il n'y en a pas. Néanmoins, ça permettrait de faire en sorte que les gens soient moins égoïstes, qu'ils soient moins consommateurs, qu'ils soient surtout beaucoup plus orientés sur la protection de l'environnement dans lequel ils vivent. Pas l'environnement comme on pourrait l'entendre, la mer, les océans, les arbres et les forêts, mais tout simplement le monde dans lequel on vit. Maintenant, l'homme, il est ce qu'il est. Depuis que l'homo sapien est sur Terre, il n'a eu de cesse que de mettre le monde à son échelle. C'est dans notre nature que de détruire tout ce qu'il y a autour de nous, pour finalement le mettre à notre échelle. Et hélas, on ne se rend pas compte qu'on est tout simplement en train de courir à notre perte. Donc si j'avais une solution miracle, j'essaierais de faire en sorte qu'on puisse comprendre ces problématiques et qu'on puisse inverser la tendance. Et là, je n'y crois pas. Donc il n'y a pas de solution miracle. Non, je n'abandonne jamais en cours de route. D'ailleurs, je n'abandonne jamais. Dans mon activité, qu'est la plongée en apnée, si tu abandonnes, tu te noies et tu meurs. Tu ne peux pas abandonner. Si tu es à 100 mètres en grande profondeur et que tu as envie de respirer, tu n'as pas d'autre choix que de remonter à la surface. Tu ne peux pas abandonner. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas sur une piste d'athlétisme. Si tu es parti trop vite et que tu as un point de côté, une crampe, tu t'arrêtes. Ça ne marche pas dans mon activité. Donc tout mon mode de fonctionnement et de pensée est orienté sur l'objectif à atteindre. On va au bout. Les alpinistes, les apnéistes sont les mêmes. Ils vont d'abord au bout, l'objectif, et ensuite, ils tiennent les comptes. C'est de permettre de présenter aux jeunes générations, c'est-à-dire aux enfants, puisque je me considère beaucoup plus comme un éducateur que comme un athlète, beaucoup plus comme un éducateur que comme un guide ou un ambassadeur de quoi que ce soit. Eh bien, les enfants, il faut leur présenter des outils, leur apprendre comment utiliser ces outils afin que, selon certaines règles et certaines valeurs, que sont le courage, la fraternité, l'engagement, le partage, l'humilité et l'honneur, ils puissent réaliser leur propre chef-d'œuvre. Donc oui, ma mission, mon objectif, ce dont je suis le plus fier et ce dont je suis le plus capable, c'est de faire ça. Eh bien, parce que si on baisse les bras, on se noie. Rien n'est inéluctable, puisqu'on a le pouvoir de créer, on a le pouvoir de changer les choses aussi. Et là, on parle du pouvoir de détruire. Pour détruire quelque chose, il faut que cette chose existe. Si elle existe, c'est que forcément, elle a été créée ou on l'a créée. Donc on peut changer les choses, on peut modeler les choses, on peut modifier les choses. Donc il ne faut jamais baisser les bras, tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai apporté mon soutien à ton projet ? Tout simplement parce que ton projet, c'est un projet positif et dans la construction et la préservation. On est sur les rails ensemble, dans une locomotive différente, mais on va au même endroit. Donc c'est juste du bon sens. Merci Pierre. Merci à toi. Mon siècle est marqué par le chômage, la guerre et les suicides. La famille ne fait son trou entre OGM et pesticides. On vote pour le loup qui a les gros, les moins aiguisés. La faune et la flore souffrent comme un foyer brisé. Je vois des missionnaires, mais je n'ai pas leur projet, moi. Ceux qui font des grandes choses, mais je n'ai pas leur succès, moi. Je vois les grands mécènes, mais je n'ai pas leur budget, moi. J'ai l'impression que je suis bon, qu'à prier pour tout ça de chez moi. J'admire ceux qui font avancer la médecine, ceux qui ouvrent des portes pour l'enfance orpheline. J'aimerais contribuer, moi, qu'on lise entre mes lignes, mes 10s que mon stylo pourra freiner la vague marine. Il faut arrêter de lécher la vitrine annexée, regarder le verre de leur pelouse d'un oeil complexé. Si je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis fais ta part. Fais ta part.